Je vous résume l'actualité du dimanche 12 février entre 8h et midi en 1 minute et 3 secondes. Bien-être. Pollution urbaine, faut-il se calfeutrer ou ouvrir ses fenêtres ? Faut-il laisser l'air potentiellement polluant rentrer chez soi ? Une récente étude du CNRS répond à ces interrogations. Accident de Pierre Palmade, l'humoriste rattrapé par ses démons. Saint-Germain-en-Laye, l'aide à domicile fait signer des chèques en blanc à la vieille dame et rafle 107 000 euros. La recette du dimanche, tagine au pois chiches et la courge musquée, citron confit et harissa. Tous les week-ends, on file en cuisine avec des recettes pour les grands comme les petits jours. Ce dimanche, un plat végan au senteur oriental signé Sabrina Gayour. Ukraine, le groupe Wagner annonce la prise d'une localité près de Bakhmout. Le chef du groupe paramilitaire russe a revendiqué la prise de Krasnaora, au nord de la ville clé que cherche à conquérir Moscou. Chattou, un homme brûlé vif après une dispute sur la route. Thaïlande, un trafiquant britannique arrêté après 5 ans de cavale. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Thaïlande, un homme brûlé vif après une dispute sur la route. Sous-titrage Société Radio-Canada